Bonjour. Bonjour. On est au sein de Room. Je suis ravi d'accueillir le père fondateur des Assises de la Sécurité et de Room. En général, on est juste le fondateur parce que le père, ça fait un peu vieux machin. Mais bon. Gérard, tu t'es embarqué dans ce sujet de la transformation numérique et digitale avec Room. C'est quoi le bilan de cette édition de cette année ? Ah, il est multiple le bilan. D'abord, tu viens de t'en apercevoir, je ne l'ai pas payé pour qu'elle dise, mais la dame a rencontré des gens exceptionnels, des jeunes pleins d'allant. Elle t'a remercié au nom de la France. Elle était la ministre. Elle m'a remercié au nom de la France. On ne l'a pas fait encore. Ça va venir, ça va venir. Mais non en abstant ce point là, c'est une fulgurance d'innovation, de nouveauté et surtout de plaisir. Les gens prennent plaisir à venir à Room. Les gens viennent pour échanger, pour confronter, mais pour découvrir, j'étais avec le déci de la mairie de Sanlis, qui est une petite mairie. Il m'a dit, c'est le Graal. Rien que de voir le plaisir de ces gens-là, la qualité des échanges et la joie qu'ils ont de faire du business, bon, pari gagné. Tu es un homme comblé. Je suis un mec heureux. Oui, vraiment. C'est génial. Alors, tu nous as effectivement laissé entendre qu'il y avait plein de projets en préparation. Oui. Tu vas nous en dire un peu plus, Gérard. Oui, mais pas trop, parce que je ferai l'annonce officielle le 17 mai. D'accord. En revanche, il faut aussi coller et anticiper un peu par rapport à toutes les tendances et ce que j'appellerais les cercles technologiques qui évoluent, les usages qui évoluent. Et il n'existe pas aujourd'hui de rencontres one-to-one de qualité dans lesquelles on a les cinq anneaux du cercle olympique, que sont pour moi la transformation numérique et le digital, le cyber, security, les infrastructures et les telcos et bien évidemment le big data et le cloud. Donc ça, on va le faire, mais on ne va pas faire que ça. On va créer également un peu dans l'esprit de ce qu'étaient au 17e et au 18e les salons littéraires. On va créer des intemporels de contenu dans lesquels les gens pourront monter en puissance et dans lesquels il y aura une démystification pour les Comex, les membres du Comex, pour que ces gens-là commencent à bien comprendre les enjeux, les usages et les grands défis qui les attendent. Parce que des fois, on leur parle de charabia, on leur parle de technologie et eux, ils voudraient parler simplement, comprendre et accessoirement parler d'argent. Richard, je vais presque dire que tu m'as vu naître. En tout cas, je te dis moi à te remercier en mon nom et de tout ce que tu fais pour cette industrie et de continuer à y croire autant. Ah, je m'amuse ! Voilà, et c'est ce qui te réussit, qui te fait. Je suis plein de biennesse, moi. Merci, Gérard, et on va suivre ça évidemment de près. Salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada